Salut les amis, bienvenue sur ExoMadraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo sur Apex Legends. Alors en ce moment le contenu sur Apex est un petit peu compliqué, donc j'essaye de varier, de trouver de nouvelles idées. On va faire de la réaction à des clips Apex qui ont été postés sur Reddit avec des trucs particuliers. J'espère que ça vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est important pour moi. On va voir un petit peu si je continue ce genre de vidéo ou si j'essaye même d'explorer d'autres possibilités avec des clips de la communauté. A voir, et puis n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage et vous abonner. Ceci était pour remplacer le placement de produit que j'ai supprimé de cette vidéo. Voilà, vous l'aurez payé bien cher. Allez c'est parti, on regarde le premier clip. C'est un clip avec Watson, on se le met en plein écran, on se le met en bonne qualité et c'est parti. Ok, donc là, le gars il joue Watson. La qualité est dégueulasse sur Reddit, ça on kiffe, voilà ça y est, ça vient bien. Donc il est dans une pièce, ok, c'est dans le bunker ça. Pas bien. Franchement, moi j'admire les joueurs Watson quoi. Parce que les joueurs Watson, ils arrivent vraiment à faire des trucs de fous. Bon, par contre, il faut avouer qu'avec Watson, même si c'est une légende qui à haut niveau peut être cool, malheureusement ses capacités sont vraiment utiles en intérieur quoi. Je veux dire, s'il n'avait pas joué en intérieur, ça aurait été totalement useless. On va regarder, en fait il place un petit peu en amont. Donc ils placent juste une fence, les mecs ne la voient pas et ils placent le deuxième au moment où ils arrivent. C'est bien plancé, par contre les mecs ils sont à l'Ouest à ceux qui arrivent. Ils en déboitent un, ils en déboitent deux. Par contre, je n'ai pas vu le troisième et là aussi, il se prend l'Arkstar dans la gueule et tout. Franchement c'est bien joué, 1v3. Chapeau Watson. Ensuite, on enchaîne avec Jack in the Box. C'est du prank, du prank sur Apex. Allez, let's go, on y va, on regarde bien si la qualité est bonne. On y va, 720p. Alors en fait, le mec utilise un glitch qu'il y a en ce moment où on peut se cacher dans les loot bins. Et là en fait, il sort avec Mirage. Et les mecs en face, ils ne comprennent rien quoi. Ils sortent avec Mirage. Alors là, ce coup-ci avec Rempart. Waouh. Ça doit faire drôle là quand tu ouvres une loot bin et qu'il y a une Rempart qui te tombe sur la gueule comme ça. Waouh ! Il les déboîte. Bon, les mecs en face ont l'air bien mous du genou quoi. Avec Caustique, ouais, avec toutes les légendes cancer quoi. Caustique et Horizon, oh les enfoirés. Boum ! Ah les bâtards. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire des petits pranks avec ce glitch en ce moment. C'est sûr que si tu ouvres une loot bin et que tu vois ça dedans, tu te dis mais qu'est-ce qu'il s'est passé. Bon, le plus rigolo je crois que c'était avec Mirage au début quand même. Quand il ouvre et qu'il dit il se classe. Les mecs sont perdus quoi. Allez, on enchaîne. Alors là, ce n'est pas un clip de gameplay mais c'est vraiment un créateur de contenu qui me fait mais ultra kiffé. Il s'agit de MHD Japan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui s'amuse à mimer toutes les sélections d'animation des personnages d'Apex. Et là, il a rajouté Vantage. Franchement, moi j'adore ce qu'il fait lui. Sa vidéo où il y a toutes les légendes, j'ai dû la regarder 6 milliards de fois. Et en fait là, vraiment ce qui est priceless, ça n'a pas de prix. C'est le mec déguisé en Vantage derrière. C'est énorme, je le remets. Franchement, je vous invite à regarder sa chaîne YouTube avec toutes les sélections des personnages. C'est juste excellent. A mourir de rien. Vraiment à mourir de rien. Donc là, on est sur un clip de Mad Maggie à l'intérieur d'un bâtiment sur World's Edge qui fait du bullying. Et tous les joueurs à ennemis qui sont catapultés dans le ciel, on remet. Bon, il n'est pas foolish on ce clip. Là, je m'attendais à un truc plus fou. Ouais, allez, ok. Sympa. On enchaîne avec un truc bien what the fuck avec les problèmes de serveur. Là, on voit un caustique qui est planqué. Hop, il re-rentre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un rollback de ouf. Il se prend des balles derrière le rocher. Là, c'est juste hallucinant ce qui se passe. Regardez. Le caustique sort. Hop, il re-rentre. Il y a une espèce de rollback trop bizarre. Il se prend des balles et il crève. Mais qu'est-ce que c'est ? Il y a vraiment des gros soucis de serveur quand même sur Apex. On voit en haut à droite qu'il y avait une petite icône rouge. C'est juste hallucinant quoi. Et boum, il crève. Ah, franchement, les serveurs sur Apex sont vraiment un truc problématique avec le son. Ensuite, please respawn, fix this. It should not be a thing in ranked or pubs. Donc, je crois que c'est des mecs qui sont en train de faire du boost. On y va. On regarde. On se met en 720. On met en grand. Donc, en fait, je ne sais pas si vous le captez en bas. On va revenir. Vous voyez là, en fait, il y a des mecs qui sont en train d'utiliser des heat shield et qui ont mis des seringues, des cellules de partout, des boucliers. Et en fait, ils sont en train de booster. Ils vont rester le plus longtemps dans la zone. Ils doivent se tuer entre eux. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'est juste n'importe quoi. Et là, le mec va en fait les éliminer. C'est fou quand même. Les mecs qui trifent comme ça dans le jeu, qui cherchent le moindre truc. Vous avez vu, ils ont mis deux beacons de réapparition justement pour pouvoir se réanimer. Et là, le gars qui se filme va réussir à les détruire. Alors, la zone, elle fait mal quand même. Voilà. Il en défonce un. Il défonce le deuxième. Et le troisième, il va ramasser. Et on voit qu'il y a deux équipes en fait. Deuxième équipe qui arrive. Hop là, il les défonce tous. Donc en fait, les mecs doivent se tuer. Ce sont des gars qui doivent se connaître. Ils doivent être sur Discord. Ils se tuent entre eux. Ils se réaniment à chaque fois. Et en fait, ils se boostent les points comme ça. Les mecs, ils se font des badges 20 kills comme ça. C'est juste n'importe quoi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le placement de produit que j'ai fait en début de vidéo, ce n'est pas du tout des trucs comme ça. C'est vraiment du coaching. Je préfère remettre les choses dans le contexte. Et là, vous allez voir, il va buter le dernier. J'ai fait un petit cut parce que j'avais coupé le clip alors que ce n'était pas fini. Le petit dernier qui se cache là-bas. Et oui, petit crypto pour aller récupérer les bagniers facilement. Et merci, au revoir. Hop là, au revoir crypto. Ensuite, on a TTV Snaps qui nous met un Scuffed Glitch. Je crois que c'est encore le glitch des loot bins. On met ça en grand. Ah, ça fait chier parce que Resit, la qualité, elle met du temps à venir. On remet. En fait, il voit un gold backpack devant lui. Et en fait, il y a des mecs qui se sont cachés dans la loot bin et qui lui ont fait une mauvaise petite blague. Je ne sais pas si vous vous amusez à faire ce genre de petite blague. Pas très cool quand même. On va remettre au début. Voilà, le gold backpack qui est bizarrement posé devant. On voit quand même qu'il y a un PK qui dépasse de la loot bin et il se fait allumer. C'est trop chelou ce glitch. Il faut vraiment que Respawn corrigent ça. Et puis, on termine avec une planque sur King's Canyon qui donne une directive à un joueur d'absolument jouer avec une SMG. Et vous voyez, il y a des viseurs laser de partout. Je ne sais pas ce qui se passe des fois dans le loot sur Apex, mais je crois qu'il y a des bugs par moment. Et c'est vrai que je vois beaucoup de laser sight au sol en ce moment. C'est gelou. Pourquoi il en a autant ? Donc voilà les amis pour ces petites vidéos sur Reddit. Je ne sais pas si vous avez aimé ce concept. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On remettra ça. Ou sinon, peut-être qu'on fera justement un petit fichier Forms pour voir des clips de la communauté. Des clips, peu importe le niveau, peu importe ce qui se passe. Mais des petits clips sympas sans que ce soit trop long. Dans tous les cas, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Et à bientôt pour une autre vidéo sur Apex Legends. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501